Dans cette vidéo, on va faire l'analyse des études pour voir les effets de la masturbation sur le niveau de testostérone. Et à la fin, en bonus, je vais aussi te partager le lien étrange entre la masturbation et la taille adulte. Pour faire ça, on va commencer par analyser les effets de la stimulation sexuelle sur le niveau de testostérone. Ensuite, on va analyser les effets court terme de la masturbation sur ta testostérone. Et dans la dernière partie, on va analyser les quelques études qui ont été faites sur l'abstinence et la fréquence de masturbation. Tu trouveras pas plus complet ailleurs. Sachant ça, commençons. Alors ici, globalement, les résultats sont clairs. Ces 3 études et cette revue d'études montrent tous que le visionnage d'un film érotique augmente les niveaux de testostérone totaux. Et la seule étude qui ne montre pas d'augmentation de testostérone totale, montre une augmentation de testostérone libre. Ceci dit, on n'a pas d'informations sur la durée des augmentations de testostérone. Mais à mon avis, elles sont temporaires et redescendent vite au niveau initiaux. Mais quand tu regardes un film pornographique, est-ce que c'est le stimulus visuel qui augmente la testostérone ? Ou est-ce que c'est les pensées sexuelles qui viennent avec le visionnage ? Et bien cette étude a analysé précisément cette question. Les résultats sont clairs. Les pensées sexuelles n'ont pas causé de changement de testostérone. Donc pour conclure, les vidéos pornographiques vont augmenter la testostérone totale ou libre, mais pas les pensées sexuelles. Sachant ça, analysons les effets court terme de la masturbation sur les niveaux de testostérone. Dans cette partie, on va analyser les études faites analysant les liens directs de la masturbation sur les niveaux de testostérone. On va commencer par cette étude qui date de 2021 et qui a été faite en France, donc Cocorico. Les chercheurs ont mesuré les influences de la masturbation et les effets d'un visionnage de pornographie sans masturbation sur le niveau de testostérone total et de testostérone libre. Pour ceux qui ne le savent pas, si t'es dans l'optique de bâtir du muscle, en fait, le niveau le plus important est le niveau de testostérone libre. Parce que c'est cette testostérone qui peut se lier au récepteur à androgène, ce qui te permet de bâtir du muscle plus rapidement. Après, les niveaux de testostérone totaux sont aussi importants pour la prise de muscle, vu qu'il y a des liens entre testo total et niveau de dihydrotestostérone. Mais bon, ça sera pour le sujet pour une autre vidéo. Enfin bon, ce qu'il faut retenir, si on voit une augmentation de testostérone totale, on est content. Et si on voit une augmentation de testostérone libre, on est très content. Donc ces résultats. Et bien il n'y a pas eu de différence significative dans les niveaux de testostérone totaux, mais le groupe de masturbation et le groupe visionnage de pornographie sans masturbation a vu une moins grande baisse de testostérone libre que le groupe de contrôle. Ce qui veut dire qu'ils avaient plus de testostérone libre que ceux qui n'ont pas participé à ces activités. Ceci dit, il n'y avait pas de différence significative entre le groupe masturbation et le groupe film pornographique. Ce qui veut dire que l'augmentation de testostérone libre n'est sûrement pas dû à la masturbation en elle-même, mais plutôt au visionnage du contenu pornographique. Donc pour résumer, la masturbation en elle-même n'a pas eu d'effet sur le niveau de testostérone. Ensuite, on a cette étude de 1976 qui a analysé les effets de la masturbation sur un tas d'hormones. Les hormones analysées étaient la testostérone totale, d'hydrotestostérone, DHA, androsténédione, qui sont toutes des hormones anaboliques. Donc si on voit une augmentation de ces hormones, on est content. Et bien il s'avère que la masturbation a augmenté toutes ces hormones de façon significative. Ce qui est plutôt pas mal. Et pour finir, on a cette étude qui montre qu'après la masturbation, ce qui correspond à la minute 40 sur le graphique, il y a une tendance montrant une augmentation de testostérone. Mais cette augmentation n'est pas significative. Ce qui veut dire que c'était dans la marge d'erreur. Donc on va pas la prendre en compte. Alors, petit récapitulatif. La première étude montre que la masturbation en elle-même n'augmente pas la testostérone. La deuxième étude montre que la masturbation augmente la testostérone et pas mal d'autres hormones anaboliques. Et pour finir, la troisième étude ne montre aucun changement de testostérone. Donc à partir de tout ça, je vais te laisser tirer ta propre conclusion. Mais moi, je veux rester conservateur et je vais conclure que la masturbation n'augmente pas la testostérone. Sachant ça, dans la prochaine partie de la vidéo, on va voir si l'abstinence augmente la testostérone et s'il y a un lien entre fréquence de masturbation et testostérone. Et c'est ici que ça se complique beaucoup. Commençons par l'abstinence. Est-ce que ça augmente vraiment ta testostérone ? Si t'écoutes les gens en ligne, ils vont te citer cette étude qui montre une augmentation de testostérone de 45% après 7 jours d'abstinence. Ce qui représente une grosse augmentation de testostérone. Mais quand on regarde le graphique de plus près, on voit que la testostérone augmente du 6 au 7e jour. Et après le 7e jour, la testostérone est en chute libre jusqu'au 8e jour. Bon, les mesures se sont arrêtées là. Mais si j'avais à faire un pronostic, je dirais que les niveaux vont redescendre au niveau initiaux. Mais c'est vrai que les pronostics, c'est pas vraiment scientifique. Et l'autre chose qui est intéressante de cette étude, c'est que pour les participants qui étaient déjà abstinents depuis plus de 8 jours avant le jour 0, ils n'ont pas eu cette augmentation de testostérone. Donc pour bénéficier de ce pic de testostérone, malgré tout, il faut se masturber au moins une fois avant de commencer l'abstinence. Donc si t'es abstinent au complet, t'auras pas cette augmentation. Mais bon, toutes les conclusions qu'on tire de cette étude ne sont pas très fiables vu qu'il y a seulement eu 28 personnes qui ont participé à cette étude. Maintenant on va passer à la prochaine étude, qui encore une fois est pas très fiable, vu qu'il y a eu seulement 10 participants. Durant cette étude, les chercheurs ont mesuré les variations de testostérone après masturbation de chaque participant 2 fois. Une fois dans un contexte classique, sans abstinence, et une fois après une abstinence de 3 semaines. Sur ce graphique, la minute 40 représente les niveaux de testostérone juste après masturbation. Et comme on le voit, la réponse hormonale à la masturbation était la même. Abstinent ou non. Mais malgré tout, quand les participants étaient abstinents, leur niveau de testostérone était légèrement plus haut que quand ils ne l'étaient pas. L'augmentation de légèrement plus de 0,5 ng par ml. Sachant que la moyenne de testostérone est d'environ 5,5 ng par ml, ça représente une augmentation d'environ 10% de testostérone, ce qui est pas trop mal. Mais bon, tu peux avoir une plus grande augmentation juste en prenant du fénugrec. Donc on va pas sauter de joie en voyant cette augmentation non plus. Alors, à partir de ces 2 études, est-ce que ça vaut le coup d'être abstinent ? Et bien, à vrai dire, c'est à toi de voir. Mais il faut quand même que tu prennes en compte que c'est pas les résultats les plus fiables, vu que le nombre de participants était vraiment petit. Ceci dit, si tu veux essayer de reproduire ces augmentations de testostérone, tu as deux protocoles possibles. Soit tu te masturbes une fois tous les 9-10 jours pour reproduire les résultats de la première étude. Soit tu deviens abstinent complet pour reproduire ceux de la deuxième étude. Mais bon, encore une fois, je peux rien te garantir en termes de testostérone. Maintenant, on va passer à la dernière partie de la vidéo. Les liens entre testo et fréquence de masturbation. En tout, on va analyser 2 études. Et encore une fois, les résultats ne sont pas les plus clairs. On va commencer par analyser cette étude qui a analysé 620 hommes entre l'âge de 57 et 85 ans, qui montre qu'en général, ceux qui se masturbent plus ont plus de testostérone. Donc, est-ce qu'on peut conclure que la masturbation augmente la testostérone ? Et bien non, vu qu'on a la situation de la poule et de l'œuf. Est-ce que c'est la masturbation qui augmente la testostérone ? Ou est-ce que c'est les personnes âgées qui ont en général plus de testostérone qui se masturbent plus ? Et bien on peut pas dire. Ceci dit, ce qui est intéressant, c'est que ceux qui avaient plus de testostérone avaient aussi une moins bonne relation de couple, ce qui pourrait aussi expliquer l'augmentation de fréquence de masturbation. Enfin bon, passons à la prochaine étude, qui cette fois-ci a été faite sur des jeunes hommes. Et si tu arrives à trouver une explication logique qui tient la route avec les autres études, je te félicite. Elle montre que quand un des participants augmentait sa fréquence de masturbation, ses niveaux de testostérone étaient plus élevés, mais que les personnes qui se masturbaient plus, en moyenne, avaient des niveaux de testostérone plus bas. Donc en d'autres mots, ceux qui ont une fréquence de masturbation plus élevée avaient moins de testostérone que ceux qui avaient une fréquence plus basse. Ceci dit, si l'individu augmentait sa fréquence de masturbation, et bien il avait des niveaux de testostérone plus élevés que quand il avait une fréquence plus basse. Mais encore une fois, on a la situation de la poule et de l'œuf. Est-ce que c'est la masturbation qui augmente ou baisse les niveaux de testostérone ? Ou est-ce que c'est les niveaux de testostérone qui dictent la fréquence de masturbation ? Et bien on ne sait toujours pas. Donc résumé rapide de ces deux études. Une montre que chez les vieux, ceux qui se masturbent plus ont plus de testostérone. Et une sur les jeunes qui montre l'inverse. Est-ce qu'on peut tirer des conclusions fiables à partir de tout ça ? Et bien non. Tout ce que tu peux faire, c'est créer ta propre hypothèse à partir de ces informations. La mienne est que, vu que la testostérone joue un rôle important dans la motivation et l'envie de travailler et dominer, les jeunes hommes qui ont plus de testostérone sont en général plus occupés par leur travail et donc se masturbent moins vu qu'ils ont moins de temps. Et les personnes avec moins de testostérone, vu qu'ils ont moins de cette envie de faire les heures supplémentaires au travail, faire du sport, etc. Et bien ils ont plus de temps et donc se masturbent par ennui et par addiction. Et ça expliquerait pourquoi on voit l'inverse chez les vieux. Vu qu'en général, avec l'âge, tu deviens moins actif vu que t'es retraité ou autre. Les gens avec plus de testostérone ont autant de temps pour se tripoter la nouille, et du coup ils se masturbe plus vu qu'ils ont une plus grande libido. Du coup, dans ma théorie, ça serait pas la fréquence de masturbation qui affecte la testostérone, mais la testostérone qui affecte la fréquence de masturbation. Ce qui est aussi en accord avec ce qu'on a vu un peu plus tôt dans la vidéo. Mais bon, ça reste qu'une théorie. Et juste avant de terminer, je vais donner un petit message pour ceux qui sont encore en pleine croissance. Comme tu le sais sûrement déjà si tu regardes pas mal de mes vidéos, les estrogènes, et plus précisément l'estradiol, accélèrent grandement la vitesse de fermeture des plaques de croissance. Et le pire, c'est que sans elles, tes plaques de croissance ne se referment jamais vraiment complètement. Donc pour maximiser sa taille adulte, il est très important de limiter son estradiol. Le problème, c'est que cette étude, qu'on a passée en revue un peu plus tôt, montre que la masturbation augmente significativement les niveaux d'estradiol. Donc se masturber a potentiellement un effet négatif sur la croissance. Et si tu le fais excessivement, tu augmentes les risques de limiter ta taille adulte. Et en plus de ça, on a cette étude qui montre qu'il y a une corrélation inverse entre estradiol et activité érotique qui ne mène pas à l'orgasme. Donc voilà quoi. Sachant ça, la vidéo est terminée. Abonne-toi à ma newsletter, le lien est dans la description. Si tu as mal compris un truc, va voir la page correspondante du site web. Et si tu veux plus d'informations sur la musculation, alimentation et supplémentation basées sur les études, va voir les liens que j'ai mis dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501